ISTN pour Ferraoun et Tamazirte, l'Algérie ne fera qu'une bouchée de Haftar, le dialogue, un cadeau pour le pouvoir, dis-nous au Conseil des ministres. Oudha Ferraoun et Jamila Tamazirte font l'objet d'une interdiction de quitter le territoire national. Juste après leur départ du gouvernement pour céder leur place au nouveau ministre désigné et sélectionné par Abdelmajid Aboune et son premier ministre, Abdelaziz Djerad, Imanouda Ferraoun, l'ex-ministre d'éthique, de la Poste et des télécommunications, ainsi que Jamila Tamazirte, l'ex-ministre de l'Industrie et des Mines, ont été officiellement frappés d'une interdiction de quitter le territoire national, ISTN, a-t-on pu confirmer au cours de l'Université ? Selon nos informations, Oudha Ferraoun et Jamila Tamazir font l'objet d'une enquête menée par la justice algérienne à propos de leur implication dans plusieurs dossiers et scandales de corruption. La justice a décidé donc de les soumettre à une ISTN pour les empêcher de fuir à l'étranger échappant ainsi aux potentielles poursuites judiciaires qui vont se déclencher prochainement à leur encontre. Il faut savoir qu'Oudha Ferraoun traîne une réputation très sulfureuse, et son nom est évoqué dans plusieurs dossiers de corruption comme les marchés onéreux accordés aux géants chinois Zouaoui, ou le Data Santé de l'Agdaria, ainsi que le Favoritis n'ayant bénéficié aux frères Kuninef détenteurs de plusieurs projets stratégiques dans le secteur d'éthique, depuis l'arrivée au pouvoir de la jeune ministre en septembre 2015. Quant à Jamila Tamazir, avant d'accéder au poste de ministre de l'Industrie, elle faisait l'objet d'une enquête judiciaire concernant le scandale de l'oligarque Mohamed Laïd Ben Amor. L'ex-PDG du groupe Eryad avait accordé des avantages illicites et des privilèges douteux permettant à Mohamed Laïd Ben Amor de s'approprier le complexe public agroalimentaire de Corso, l'une des unités de production les plus importantes dans l'industrie agroalimentaire. Et ce projet avait fini par se solder par l'un des scandales de détournement de données publiques les plus tragiques pour le trésor public. Libye, l'armée algérienne ne fera qu'une bouchée du maréchal Khalifa Haftar, si ce dernier oserait attaquer l'Algérie, affirme un professeur en géopolitique. En effet, dans un entretien accordé aux médias russes, Spoutnik, le professeur Yahya Zoubir, directeur de recherche en géopolitique à la KEDJ, Business School et chercheur au Broking Doha Santé au Qatar, affirme que l'armée nationale populaire, ANP, commandée par le général Saïd Chanegria ne fera qu'une bouchée du maréchal et commandant-chef de l'armée nationale libyenne Khalifa Haftar. Il est inimaginable qu'Haftar s'attaque à l'Algérie. La ANP n'en fera qu'une bouchée. Les Russes l'en dissuaderont. De l'autre côté, je ne pense pas que les Égyptiens souhaiteront une telle situation, a-t-il déclaré aux médias russes. Il poursuit, en évoquant les velléités du maréchal, quant à ses ambitions malsaines d'exporter le conflit libyen, au-delà des frontières du pays, notamment en Tunisie. Haftar pourrait prendre pour cible la Tunisie qui reste le maillon faible dans la région. Ni la France ni les États-Unis ne voudront une déstabilisation de la Tunisie, les risques sont trop gros pour toutes les parties. Mais si les troupes de Haftar attaquent la Tunisie, je pense que l'Algérie s'y opposera et viendra en aide à l'armée tunisienne, a indiqué le professeur Yahya Zoubir. Le dialogue, un cadeau pour le pouvoir Des voix insistantes commencent à se faire entendre et parlent de dialogue. Ces personnes visent à tiédir le Irak, le perturber, le diviser et le cas échéant le dévoyer. Au moment où le peuple attend des relais, un prolongement voire des débouchés politiques à son rejet des élections du 12-12, nous assistons à l'émergence des partisans du dialogue. Une manière de reconnaître de fait le chef de l'État et participe de manière consciente ou inconsciente à la régénération du système. Comment agissent-ils ? Il n'y a pas meilleure recette pour un bon discours qu'une bonne introduction. Ces personnes, pour faire passer la pilule, prennent le soin toujours d'encenser le Irak, de mettre l'accent sur son pacifisme. Ces caractères unitaires et nationales et posent de soi-disant conditions ou préalables sans lesquelles aucun dialogue n'est possible. Tout en couvrant leur initiative de l'aura de certaines figures à la réputation établie. Les préalables sont un bouclier pour ne pas subir les foudres des manifestants. Ces personnes se ménagent par là une porte de sortie suite à une éventuelle dénonciation publique en cas de rapprochement avec le pouvoir. Mais, chemin faisant, elles opéreront un passage en force et imposeront un dialogue tout en s'imposant comme interlocuteur ou interface entre le chef de l'État et le peuple. Ceci dit, ces personnes agissent en caste, dans des cercles fermés, se positionnent et prennent le risque à jouer la locomotive du mouvement vendant au peuple l'offre de dialogue du chef de l'État. Même si, aujourd'hui, elles s'en défendent. Les télévisions publiques et privées leur ouvriront les portes. Ils salueront l'ouverture du champ médiatique alors que le peuple exige la fermeture pure et simple de ces médias considérés à juste titre comme le bras médiatique de l'Issaba. Les opposants à cette démarche seront étiquetés à coup sûrs d'extrémistes, jusqu'aux boutistes, bellicistes, dévattants guerres et répondant incontestablement à un agenda extérieur. Autrement dit, la vieille rengaine du système face à ses adversaires. Le dénominateur commun à toutes ces personnes est le rejet de toute idée de transition avec tout ce qu'elles comportent comme institutions de transition. Elles s'inscrivent au mieux dans la réforme du système, à l'heure. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que le peuple qui manifeste les vendredis, mardis et dimanches pour la diaspora, et qui aspire à vivre dignement, mène une révolution, certes pacifique, une force, mais néanmoins avec toute la détermination et la résolution nécessaires pour exiger la rupture totale avec le système qui prévaut depuis l'indépendance formelle acquise en 1962. Une autre Algérie est en train de naître, l'action collective retrouve du sens, et la concentration des forces susceptibles de lui donner du contenu pédagogique est un devoir patriotique. De notre point de vue, les personnes qui agissent à contre-courant pour affaiblir le Irak et relégitimer le système répondront devant le tribunal de l'Histoire. En conclusion, la menace aux frontières de la Libye, même si elle est réelle, ne doit justifier sous aucun prétexte la culpabilisation du Irak et l'empêchement du surgissement de la démocratie sur cette terre d'Algérie. Ce Bas-Nin Barakat, en 1962 et la guerre des sables en 1963 sont dans toutes les mémoires. Et la doctrine de la sécurité nationale est à repenser. L'observation du monde montre clairement que les pays démocratiques sont les plus sécurisés. Donc, une Algérie démocratique n'en sera que plus forte. Algérie, Zinou présent lors du Conseil des ministres avec Taboun L'acteur algérien Youssef Seri, est apparu ce dimanche 5 janvier 2020, durant la première réunion du Conseil des ministres qui a débuté ce matin, à El Mouradia, présidée par le Président de la République, Abdelmajid Taboun. Devenu célèbre auprès du grand public algérien, notamment après avoir incarné le rôle de Zinou, qu'il a d'ailleurs très bien interprété dans la série Oula de la Lal, diffusée durant le Ramadan dernier, Youssef Seri a été nommé à la tête du secrétariat de l'État en charge de l'industrie cinématographique, un nouveau département rattaché au ministère de la Culture. Très estimé par le peuple algérien, l'apparition du nom de l'acteur dans la liste des ministres de Taboun a été accueillie comme une mauvaise surprise voire une déception, à en croire les réactions exprimées sur les réseaux sociaux. En effet, Youssef Seri a suscité une controverse et a été vivement critiquée par les internautes algériens, qui voient en sa décision de rejoindre l'exécutif contesté, une traîtrise envers le Irak, surtout que l'acteur exprimait sans concession son opposition au système. Absent lors de la cérémonie de passation de consignes, hier samedi 4 janvier, l'acteur a opté jusqu'à présent pour le silence, en s'abstenant de réagir ou de répondre aux nombreuses interrogations et critiques émises par les internautes algériens. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada